qui est inconnu, qui s'appelle « Les démons ». Par les chemins noirs de l'arrêt, où vont-ils les démons ? Ils poussent des troupeaux souillés dans les vallons de tourbe et dans leurs caboches molles, des cloches, des rincognes, des glaces épouvantables et de torrides effrois. On les voit, les démons du côté de Comana, de Bottmeux et de Brassepart, leurs penses pourries de cidres amères et de vinasses violettes, effrayant les corneilles que les épouvanta et angoisse. Ils bavent, les démons, comme des gargouilles, des jurons fatidiques, entre de hargneuses malédictions. Démons, 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 abandonnés, boulimiques, éthyliques, ils traînent leurs lourds célibats dans les hameaux sans femmes. Nulle flamme ne brûle leur cœur, nulle épouse n'attend leur pas. Ils vont dans leur propre pays comme des relégués et des maudits, leurs guenilles griffées par les ronces, l'œil mi-clos, la bouche torve. Ils s'impatientent d'une vie trop longue, dans la pluvieuse misère des mondes arrêts, effarés, oubliés, damnés. De rares souvenirs parfois illuminent leur mémoire rabougrie. Ils songent aux jours anciens, des avoines et des luzernes, aux grandes faux lumineuses dans le golfe des hautes herbes, aux moissons triomphales. Ils rêvent dans les étés criblés d'hirondelles, aux chabadaos, à l'andro des fêtes de nuit. Ils songent aux truies trieuses et aux rivières, aux plaisirs des bretonnes enfances parmi les ogives, les chênes et les hêtres. Et parfois, raclant des colères sur leurs derniers chicots, ces crapauds humiliés de l'air industrielle, crachent des venins dans les coquelicots. ivrognes, sourds, lourds, cramoisis, les démons de l'arrêt, sans descendance, éteignent les vieux clans compagnards des gerbes et des meules. Ils ont refusé l'exil, l'usine et l'encan, et la ville qui marche à piétiner leurs raisons, leur laissant le quignon, la soif et la misère. Et les grands chiens égaleux des désastres fermiers lèchent leurs pieds jaunes sous les tables rondes. Par les chemins noirs de l'arrêt, où vont-ils les démons ? À quel orme ? Pour quel suicide ? Seuls, ils rient à elles des idiots, des choses de la vie et des grimaces de la mort. Et l'aube bondissante les trouve ainsi, affalés dans leur fêlure mentale. La soif des gnaules meurtrières et flamboyantes reprend alors leur esprit solitaire. Et c'est en titubant, à Botmer, comme Manat et Braspar, qu'ils arpentent les chemins du néant face à la haine des pierres et au cynisme des ifs, nos démons, nos semblables, nos frères. amiento communs. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs.